Bonjour et bienvenue dans Passionnés de Novelas, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Edson Cellulari, d'Antas dans le prix du désir. Mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, s'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, les amis si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le SuperTemx. Edson Francisco Cellulari, né à Boru, le 20 mars 1958, est un acteur brésilien. Il commence sa carrière artistique en 1978 dans le feuilleton salario minimo, sur la chaîne TV Tupi, aujourd'hui disparu. Ses débuts au cinéma, en revanche, ont eu une plus grande importance dans sa carrière, puisque son personnage dans Asa Branca, U.M. Sono Brasileiro lui a valu le prix du meilleur acteur au Festival de Brasilia. Par la suite, Cellulari a réalisé plusieurs oeuvres à la télévision telles que Siranda de Pedra, Gerados Sexo, Amor comme Amor se paga, Sasari Kando, Que Reisou U, entre autres. En 1995, son rôle dans la mini-série de Cadencia lui vaut deux prix, celui du meilleur acteur de la revista d'ATV et le trophée APCA. Trois ans plus tard, Cellulari a eu l'une de ses oeuvres remarquables dans Dona Flore et Se Doit Marido, lorsqu'il incarnait Vadino. Durant les années 2000, l'acteur a reçu une nomination pour le Contigo. Et Extra Télévision Award pour son travail sur sa borde à Pexao et Beleza Pura, respectivement. Biographie Descendant de la famille Cellulari, originaire de la commune italienne de Sant'Helena Sanita, a étudié au CTI, Collegio Technico Industrial Prof Isaac Portal Roldana Boru, SP dans le cours d'électronique. Issu du groupe de théâtre amateur prêve de la ville de Boru, à l'âge de 16 ans, il s'installe à Sao Paulo pour étudier à l'EAD, École d'Art Dramatique de l'USP. Carrière télévisuelle Il débute sa carrière en 1978 dans le feuilleton salario minimo, sur TV Tupi, dans le rôle d'Yvan. L'année suivante, il incarne Mario dans Guevota et fait partie du casting de Casa Fantastica. Au début des années 1980, il se rend à Red Globo pour jouer respectivement les personnages Ivan et Conrad dans Marina e Pluma e Paete. Entre 1981 et 1983, il a joué Sergio dans Cyranda de Pedra et Carlos dans Oomem Probido, en plus d'agir comme Marcelo dans Luco Amor et Zenon da Silva dans Gerados Sexo. En 1984, il joue Thomas dans le feuilleton Amor comme Amor se paga. Au cours des trois années suivantes, il incarne les personnages de Joachim dans Uem Sono Ame, Thiago Souza à Kambalacho et Gail Asasari Kando. Il a terminé la décennie en participant à la minissérie Chapadao d'O Bugre dans le rôle de José de Arimatea, en plus de jouer Jean-Pierre dans Que Reisou. Au début des années 1990, il rejoint SBT pour incarner le personnage de Toto dans le feuilleton Brasileira e Brasileiro. En 1991, il joue le rôle de Saint-Georges dans la série Mundo da Lua, sur TV Cultura. En 1992, il revient à Red Globo en jouant Ricardo dans Deus no Acuda. L'année suivante, il incarne Raimundo Flamel dans Ferra Ferida. Ferida. En 1995, il a joué Julio Falcao dans Explode Cora Sao et a été Marielle dans la minissérie de Cadencia, dont le dernier a vu son rôle reconnu deux fois comme meilleur acteur par Revista da TV et Trophée APCA. De plus, il a également fait une apparition spéciale dans l'émission Vos s'est décide, dans l'épisode Nao ce pod Terre Tudo. En 1996, il incarne Marcao Araujo dans la comédie humoristique C'est de Bexso, dans l'épisode Fora Daki, en plus de participer à la comédie A Comedia Davida Privada dans le rôle de César dans l'épisode Drama. L'année suivante, il incarne le criminel Jamil dans Ajusticera, dans le premier épisode Price of Life. En 1998, il incarne Enrique dans le feuille Tontor de Babel, ainsi que Vadino dans la minissérie Donna Flore et ce doigt Marido. Plus tard, il a conclu la décennie comme Solano à Villa Madalna, il était à l'ex-Antibes dans ses deux Bexso, dans l'épisode Dona Magda et ses deux maris et, une fois de plus, il était présent dans Vos s'est décide dans l'épisode Judge Final. Au début des années 2000, il incarne le capitaine Elio Aguiar dans la minissérie Aquarlado Brasil. L'année suivante, il participe au feuilleton Afila Dama et dans le rôle d'Eddy Milson Rocha, était dans la série A Grande Familia dans le rôle d'Amadeux dans l'épisode Papeesta comme Akashora, en plus de jouer Edu dans Os Normais, dans l'épisode Implicantia et Normal. En 2002, il incarne Jean Valjean dans le feuilleton Sabord d'Apexao, nominé comme meilleur acteur pour le Contigo TV Award 2003, et participe à ses deux Bexso comme Léo dans l'épisode Ma Foire Mula. En outre, il faisait également partie du casting des Os Normais dans le rôle de Paulo Arthur dans l'épisode Desconfiança Normais, en plus de jouer César dans Brava Jante et de jouer Dom Quichotte dans le Sitio do Picapo Amarello pour enfants. En 2003, il fait une nouvelle apparition dans Os Normais dans le rôle de Claudia O, dans l'épisode Au Grande Segredo de Rui Evani, en plus de faire une apparition spéciale dans le feuilleton Celebridad en tant que lui-même. Au cours des deux années suivantes, il incarne Cicillo Matarazzo et Glauco dans les oeuvres UM Socora Sao et America, respectivement. En 2006, il incarne Silvio dans Pagina Davidae. Deux ans plus tard, il incarne Guilherme dans Beleza Pura, nominé comme meilleur acteur par l'extra-télévision Award, la décennie s'est terminée en participant aux émissions comiques Zora Total et Chico e Amigo. Dans les années 2010, il incarne Fernando dans le feuilleton Aragaia et incarne Gustavo dans la série SOS Urgence. Deux ans plus tard, il donne vie au personnage d'Anta et Felipe respectivement dans A Brasilera, épisode L'Innocent de Brasilia, et dans le remake de Guérados Sexo. En 2014, il était le docteur Joao Polo Gilles dans Animal, une oeuvre sur la chaîne d'abonnement GNT et était dans le casting d'Alto Astral dans le rôle de Marcelo. Trois ans plus tard, il donne vie à Dantas dans A Força do Queurère le prix du désir. L'année suivante, c'était Eduardo Mantovani dans Malasão, Vida Brasileira et Dom Sabino dans O Tempo na Opara. Carrière cinématographique Il a fait ses débuts sur grand écran en 1981 en tant que protagoniste d'Aza Branca, UM Sono Brasileiro, un rôle qui lui a valu le prix du meilleur acteur au Festival de Brasilia, au Festival de Gramado et aux Prières France. Peu de temps après, Ricardo a joué dans Os Vagabundo Trapalo. En 1983, il joue Cyrino dans Innocentia, deux plus tard, il est max dans Opéra do Malandro, et interprète les chansons Aclamulaire, de Safiodos Malandro et Pedasso de Mime. En 1986, il est apparu deux fois sur grand écran dans le rôle de Ticao dans Braza Adormesida et Luis dans Sexo Fragile. En 1991, il incarne un médecin dans le court-métrage à Révolta d'Oscar Nudo. Six ans plus tard, ce fut à son tour de participer à l'œuvre For All, au trampoline d'Avitria dans le rôle de Wolfgang Stessel. En 2006, il incarne Gaspard Defraud dans le film Journal d'un Nouveau Monde, il revient au cinéma après 12 ans dans le rôle de Vittorio Dante Mundo Nao Cabo Nomeolo et fait partie du casting de Contra Apparède. En août 2018, Edson Cellulari a été honoré par le Festival de Gramado avec le Trophée Oscarito. Vie privée Il a été marié à l'actrice Claudia Raya de 1993 à 2010.Ils ont un fils Enzo Cellulari, ils ont joué ensemble dans les Télonovla Deus no Acuda et Thor de Babel. Il est marié depuis 2017 à actrice, productrice et écrivaine Karine Ropk. En juin 2016, l'acteur a découvert qu'il était atteint d'un lymphome non-Rochkinien, un type de cancer qui affecte le système lymphatique. Après cinq mois de traitement et d'innombrables séances de chimiothérapie et de radiothérapie, il a annoncé qu'il était complètement indemne de la maladie. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !